La Chine, vous avez tout à fait raison Guy, puisque s'il y a des gens qui sont un peu bêtes, d'un côté, parce qu'il doit être bête l'individu, ou il doit être salarié de certains partis nationales, mondiales, ou certaines maisons de finances nationales, internationales, de dire n'importe quoi. Ça, n'importe quoi, on dit partout, c'est concernant la Chine. Si nous sommes un vogue, on ne le voit pas, c'est autre chose. Mais si on est chargé d'être salarié et de cacher la vérité, c'est autre chose. Parce que mon père, il me disait toujours, même si tu fais la guerre avec ton ennemi, ce sera mieux de le connaître avant de commencer la guerre. Alors, même si on est ennemi avec la Chine, soi-disant, il faut connaître la Chine. Personne ne connaît pas la Chine comme toi, tu viens de dire, toi bien dit. La Chine, actuellement, moi je dis certaines choses, je vous prie de bien noter, puisque vous allez voir, dans les années et les mois qui viennent, vous allez apprendre que Guy, il avait raison. Moi, je vais vous dire que la Chine, actuellement, dirige le monde. Ce n'est plus des Britanniques colonisateurs mondiaux, royaume, mon nu. Ce n'est plus les Américains. Leur dollar, si, avec le dollar, il gouverne. Mais le dollar aussi, la Chine, il a des programmes, vous allez voir, d'ici quelques temps. D'ici quelques temps, parce que l'Europe, il n'a pas pour. Avancer euro, remplacer dollar, malheureusement, il n'a pas pour. Maintenant, il y a le papier qui est dans le monde, et grâce à ce papier, l'Amérique est la reine du monde, soi-disant. Il gouverne le monde. Comme vous avez dit, dès qu'il va mettre sur l'embargo quelqu'un quelque chose, personne ne peut pas le contester, puisque, surtout concernant l'économie et le finance, puisque l'économie est à la main du dollar, le dollar c'est l'américain, point final. Ça, c'est une école assez difficile, je ne peux pas parler sur cette antenne pour quelques secondes, quelques minutes. Vous, vous savez mieux que moi. Alors la Chine, actuellement, il gère le monde entier. Même l'Amérique est à la main de la Chine. Et la Chine, il a réussi d'écarter Trump de pouvoir, Trump qui est venu. Il a taxé les sociétés qui travaillaient avec la Chine, les sociétés internationales, les sociétés qui étaient américaines, avec la carte d'identité, avec le passeport. Mais l'argent ne restait pas en Amérique. L'argent était en Chine. De maintenant-là jusqu'à Coca-Cola, jusqu'à Ford, Toyota, je ne sais pas, toutes les voitures, et toutes les autres choses, c'est fabriqué en Chine. C'est fabriqué en Chine. Et ce soir, j'ai écouté le discours d'un professeur français, une femme assez bien et qui connaît bien le problème du virus, surtout Corona, qui, à l'époque, dès que Corona a commencé, comme Didier Raoul, elle a commencé à soigner les malades. Elle a réussi à sauver la vie de certaines personnes. Mais tout d'un coup, on a dit, madame, c'est interdit de donner ce médicament aux malades. Après, il dit, plusieurs conférences, références, patati, patata. Oui, 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 c'est interdit, interdit. Comme on a fait avec Raoul, on a fait avec elle, avec plusieurs autres personnes. Actuellement, vous êtes tellement censurés. Si vous dites un mot contre le système sanitaire mondial international, où vous vous êtes coupés tout de suite sur les réseaux sociaux, partout, vous mettez un mot, YouTube, il vous censure, Google, il vous censure, Facebook, il vous censure, Instagram, il vous censure. Ils n'ont pas censuré Ben Laden. Jusqu'à maintenant, tu peux crier pour Ben Laden. Mais ça, c'est quoi ? C'est la force de la Chine. Ces gens-là ne sont pas Amérique, Amérique, de Biden. C'est la Chine qui gouverne dans le monde. Et le virus, il vient de la Chine. Et Trump, il a dit virus chinois. Le virus, il vient de la Chine. Et une chose que je veux vous dire, c'est ça, ce soir. Je posais une question à cette professeure française, ce soir, que peut-être j'aurais le plaisir de diffuser une partie de cette intervention. C'est une femme, elle s'appelle Mme Firouze, docteur Firouze-Banissadre. J'ai posé la question en disant, on dit plusieurs savons, ils ont dit, ils ont dit plusieurs, plusieurs médecins, chercheurs. Ils ont dit que tous les vaccins qui sont fabriqués, l'origine, c'est l'origine chinois. Mais ce n'est pas fabriqué par telle société, telle société. Ils font des montages. Ils ont donné le formule. Ils ont donné le formule, je ne sais pas quoi. Ils ont le formule déjà prêt. Les Chinois l'ont et ils le font. Histoire de ce virus, le vaccin. Oh là là, moi j'en ai parlé énormément. C'est quoi ça ? Alors, quand la vie de planète est à la main des Chinois avec leur vaccin, et leur virus Corona, et l'économie qui va aller, tous les pays va être en faillite encore moins plus, et l'argent va aller en Chine, puisque toutes les grandes sociétés multinationales, les gens, ils ont une nationalité américaine, vous les connaissez avec leur nom américain, ils sont siégés et même habitent en Chine. et même les grands ludeurs de ce mouvement de mondialisation moderne. Ils viennent de se marier avec des femmes chinoises. Pour ça, la Chine, il avance. Les gens qui ne vont pas le VAR, ils ont tort, parce que d'ici quelques temps, surtout avec cette histoire de coronavirus, vous voyez, l'économie mondiale va changer. Et l'économiste et les capitalistes mondiaux vont changer. Si toi, qui étais salarié, et tu avais un restaurant, ou tu avais un petit commerce en France, tu avais un foyer, tu avais fermé la boîte, combien de boutiques, de restaurants étaient à vendre à Paris ? Je pense, chaque jour, je constate. Ça, ça va être dans le monde entier, un autre monde qui va changer. Le nouveau monde, ça va être tout à fait différent. Des foyers, des foyers, je ne sais pas comment ils vont vivre après. Et tout ça, la Chine ne va pas être comme ça. La Chine, elle est en train de ramasser, comme tu as dit, des milliards, des milliards, des milliards de masques. Ce n'est rien du tout. Maintenant, c'est le virus. C'est le vaccin. Et ce vaccin-là, qui est financé par la maison de financement, qu'est-ce qu'il prend quand il te donne l'argent ? Une hypothèque. Hypothèque et ta maison, je ne sais pas quoi, quand il te donne l'argent, il prend une garantie personnelle. Actuellement, il n'y a pas de crédit sans garantie personnelle, sans garantie hypothécaire. Le monde entier, il va être avant. Avant-hier, vous avez entendu, si vous n'avez pas entendu, je vais vous dire, Bill Gates, on a dit, « Pounaise, aux États-Unis, docteur, Bill Gates, vous avez plusieurs, plusieurs millions de mètres carrés, d'hectares, je ne sais pas quoi, de terrains, d'agriculture, en Amérique. » Il a dit, « Oui, je ne sais pas comment, je suis devenu populaire de tout ça. Ça, c'est vrai. » Et moi-même, que je vois, on est en train de l'acheter partout. Tout est à vendre. Et il y a des acheteurs. Ça, tu as tout à fait. Les autres, c'est la Chine. En plus, c'est une économie mondiale. Cette économie mondiale, qu'on avait pu en parler, je ne veux pas citer le nom, mais tout ça, c'est déjà vous le savez, c'est parfait de le répéter. Alors, le capital n'est pas à Paris, ce n'est pas à Londres, ni à New York, Washington. Il est à Pékin. Il est à Pékin. Alors, vous parlez concernant l'Iran, oui, l'Iran est en train de le frapper depuis 40 ans. Parce que ces ayatollahs, c'est des imbéciles. Chaque vendredi, chaque vendredi, ils souhaitent le mort d'Amérique et d'Israël. Chaque vendredi, après les prières de vendredi qu'ils font dans toutes les villes iraniennes, pas le peuple iranien, c'est les ayatollahs. Et les ayatollahs, c'est des Arabes qui sont venus en Iran. Par exemple, il y a des spirituels iraniens et une grande partie de ces gens-là, c'est d'origine arabe et même une grande partie, ils sont nés à Najaf, en Irak. Le père d'Ali Khamni, que je le connais très très bien, son père est né à Najaf. Tous ces gens-là qui gouvernent en Iran, c'est des Arabes. Les iraniens ne sont pas contre les Arabes, mais ils sont contre les Arabes qui sont en pouvoir en Iran. Ça, il faut le savoir. Les iraniens, actuellement, ils disent, oh, ils sont contre les Arabes. Non, non. Les Arabes qui sont en pouvoir en Iran. Tous les ayatollahs, c'est des Arabes. Ils mettent le tourbon noir et leur grande mère, ils disent, c'est Fatima, c'est la fille de Mahomet, la femme d'Imam Ali, c'est des Arabes. Ils sont venus détruire la civilisation perse, iranienne, tout ce qu'on avait fait avant. Maintenant, vous ne savez pas, vous savez, vous allez voir, regardez, les gens sont pauvres, ils n'ont rien à manger, rien pour travailler, le coronavirus, tous les jeunes, le pays est détruit. Ils sont en train de vendre même l'eau, même la terre d'Iran, en le vendant. Tous les grands bâtiments que vous voyez à Dubaï et dans le golfe Persique, tout ça, c'est fait par le matériel iranien et par les chinois, américains, les compagnies qui sont là. Ils ont détruit l'Iran et bien sûr, ils disent chaque vendredi, abba, abba, Amérique, abba, abba, Israël. Israël, il a peur. Chaque semaine, ils nous insultent, pas insultent, ils souhaitent notre destruction. Ils disent. Alors, ils ne font rien, mais ils disent. Après, de l'autre côté, ils financent Hezbollah le Libanais. Après, ils financent Haussi et ils sont arrivés jusqu'à la frontière. Ça, je suis en train de vous informer. Je ne défend pas quelqu'un ou je ne condamne pas quelqu'un sur autre chose, c'est à vous. Je suis en train de vous informer. Ils sont arrivés jusqu'à Golan, à côté d'Israël. Alors, Israël aussi, ils frappent. Ils frappent. Ils frappent. Même les étoiles, ils ne disent pas ce qu'on a. Et ils frappent. Depuis quelques années, plusieurs de généraux iraniens étaient assassinés. Ce n'est pas seulement Ghassim Soleimani. Ghassim Soleimani, c'était un parmi des centaines, des centaines de pastorants et de généraux iraniens qu'on les a tués par les attaques. Les physiciens ont les a tués en Syrie, en Iran, en Irak. Ils les ont tués en le tour et ils ont détruit plusieurs sites des missiles iraniennes qui avaient acheté de la Russie en disant qu'ils se n'ont qu'en a fabriqué. Bon, je vous ai à la télé, une fois, il a montré plusieurs centaines des missiles. On fait 2000 kilomètres, 1000 kilomètres, on fait ça, on fait ça. Alors, tous ces grands sites-là, c'était détruit. En plus, une partie qui détruit Israël, il le dit. Puisque moi, je regarde, une des chaînes que je regarde, c'est E2N4 News, c'est la chaîne d'information puisque j'interviens aussi, ils m'interviewent de temps en temps sur cette chaîne. Je le regarde, je vois que même Israël, il dit de temps en temps qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Voilà. Ça, ça existe, ce n'est pas en cachette. Mais ce qu'on voulait faire que Trump attaque l'Iran, c'est comme il a attaqué d'autres pays, Afghanistan et tout ça, mais il ne peut pas. C'est quelque chose qu'il ne peut pas, sinon il aurait attaqué. L'Iran n'est pas Afghanistan. L'Iran n'est pas la Syrie ni l'Irak. Il y a beaucoup de déserts dans tous ces pays-là, moins de l'armée, mais l'armée iranienne qui est un souvenir de l'époque de Shah d'Iran qui est une force mondiale, c'est une armée formidable qui a resté. Ce n'est pas seulement quatre pastorans, Barbour, Ayatollah, c'est une armée tellement sophistiquée qu'ils ont fait face au monde arabe. Au monde arabe, ils ont fait face dans la guerre iran-l'Irak, la totalité des pays arabes était avec Saddam Hussein. Sauf la Syrie et la Libye, ça c'était par la parole. Alors, même la Syrie, à la fois d'autres mouvements palestiniens qui étaient en Syrie, ils étaient espionnaires pour Saddam Hussein. Et tous les autres pays arabes étaient avec Saddam Hussein. Ils faisaient la guerre avec le monde arabe. Ils ont gagné. Enfin, ils n'ont pas perdu des villes. Enfin, c'était une grande puissance. Parce que ce que vous voyez actuellement, le nouvel ordre mondial, le nouveau monde que vous voyez, ça a commencé depuis l'année 2020. On voulait le faire commencer en 1980, quand la radio ici maintenant est née, et quand la République islamique est née. On voulait le faire à l'époque. C'était écrit quand il dit Maktoub. Maktoub, ce n'est pas écrit par le dieu. Destiné, c'était écrit par les savants, par les gens qui, depuis plusieurs années, il écrit comment devait être le monde demain. Mais ça ne va pas marcher puisqu'il a la guerre contre l'Iran avec Saddam Hussein. Le monde arabe n'a pas fonctionné. Moi, je faisais l'interview avec Paul Kiles, qui était ministre de François Mitterrand, mon ami, que je le salue ce soir, M. Paul Kiles. Lui-même, il a dit qu'on avait attaqué avec l'ordre chimique le kurde. Moi, j'étais ministre de la Défense français. Je savais que ça s'était fait par l'Irak. Mais en Occident, tous les médias, ils ont dit c'est l'Iran, la République islamique. On a dit l'Iran puisqu'on voulait comme histoire de l'attaquer à l'Irak. C'est-à-dire, vous voyez, Saddam Hussein, ce n'est pas seulement des pays arabes. L'Occident aussi était un grand parti avec. Mais il a pour résister, c'est grâce à son peuple. Pas les ayatollahs. Les ayatollahs, c'est rien du tout. Ils ont pour rester, résister. Pour ça, ça t'a tout à fait des hommes. Mais de l'autre côté, Israël, puisqu'ils souhaitent la mort d'Israël chaque vendredi, ils ont peur. Ils ont peur puisqu'avec tout ce qu'Hitler a fait, avec tout ce qu'ils ont fait dans l'histoire contre les Juifs, que tout j'en a voulu exterminer les Juifs. Ça, si vous êtes de n'importe quelle croyance, je ne sais pas quoi, vous devez croire à ça. Quand toi, tu souhaites exterminer un peuple, ce peuple, il va se défendre, il ne va pas rester. Ils ne sont pas comme les chrétiens qui disent, tu vas me gifler ? Tiens, un autre gifle. Sinon, l'ordre, chez les Juifs, c'est de frapper celui qui va te frapper avant d'être frappé. Avant d'être frappé. Et ils patientent, ils patientent. Ça fait 40 ans. Pour ça, les ayatollahs iraniens, ils sont toujours bombardés les sites nucléaires, deux fois, bien sûr, les sites des missiles iraniels. L'Uran, ils ne disent rien, c'est sûrement la blabla blabla. La blabla, ils ne peuvent pas attaquer. Même, il y a deux guerres. Je dis, je termine sur ce sujet-là. Deux guerres que Liban, il a fait Hezbollah avec Israël. Il dit, oh, on a gagné, on a gagné. Ali Khamni, il dit en Iran, oh, on a gagné contre Israël. Ils n'ont pas gagné. Et tout le monde pense qu'ils ont gagné. Non, c'est Israël qui l'a gagné. Pourquoi ? Parce que le bout de cette guerre, les deux, c'était de détruire plusieurs tunnels que les Libanais et Hezbollah Libanais et les Libanais et ils avaient fabriqué plusieurs centaines de tunnels pour avoir l'accès en Israël. Alors, Israël, le bout, ce n'était pas de tuer les Libanais, c'était de détruire tous ces tunnels et il a réussi. Il a détruit la totalité des tunnels. Voyez, ça, c'était un secret, je vous ai dit maintenant. Allez, 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole. Et c'est David Abbasic qui est avec vous comme tous les derniers samedis de mois et premiers samedis de mois. Et maintenant, ta résout, c'est ici et maintenant.